Les 13 hectares du site de l'ancien France Télécom, idéalement situé au cœur de la ville, sont définitivement acquis au patrimoine foncier municipal. Cette victoire a été un véritable soulagement pour les nombreuses associations hébergées dans les locaux. Les appels à concours d'architectes qui seront lancés d'ici l'été 2012 permettront d'envisager un grand projet d'aménagement valorisant et innovant dans la continuité du concept imaginé par Georges Candilis, architecte de la mission Racine. Au terme d'une histoire longue d'un demi-siècle, le site de l'Utziste est aujourd'hui à l'aube d'un nouveau destin pour incarner le barcares de demain. La requalification de ce site et l'implantation d'un projet architectural ambitieux permettront de donner un nouvel élan à ce quartier du village, à la hauteur des ambitions des élus et des attentes de la population. L'aménagement de ce site exceptionnel et sensible proposera une architecture contemporaine, décroissante en hauteur et en densité, depuis l'avenue jusqu'à la plage. Les villas du front de mer en rez-de-chaussée s'intègreront à la dune en respectant le paysage. Les villas du cœur d'îlot s'organiseront autour de jardins patiaux, ménageant aux futurs habitants des espaces à la fois généreux et intimes. Dans le respect de l'environnement, les espèces rares qui ont été identifiées sur le site, notamment le cumin couché, feront l'objet d'une protection spécifique pendant la phase travaux et d'une mise en valeur au terme du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada